bonjour à tous et bienvenue dans ma salle de classe virtuelle leçon numéro 9 aujourd'hui nous allons enfin nous déplacer maintenant que nous savons conjuguer les verbes to be être to have avoir et tu want vouloir nous allons apprendre à aller quelque part au moins virtuellement je vous présente aurélia une jeune femme originaire d'afrique du sud hello everyone my name is aurelia and thanks for having me kathy how are you today écoute je vais bien merci c'est super que tu sois là aurélia est beaucoup plus jeune que moi donc notre leçon d'aujourd'hui portera sur la façon dont nous nous adressons au monde extérieur n'oubliez pas que cette leçon est également disponible par écrit sur ce podcast je vous encourage donc à la lire tout en écoutant cet enregistrement veuillez écouter ce dialogue et essayer de comprendre le texte hi aurelia how are you doing good morning kathy i'm doing well thank you what about you i'm doing great do you want to go to the supermarket with me yes i do i want vegetables and fruit do you want to go to do you want to go to the supermarket with me today do you want to go to the supermarket with me today yes i do i want bread and potatoes and positives so let's go great great Écoutons ce dialogue encore une fois. Hi, Aurelia. How are you doing? Good morning, Cathy. I'm doing well, thank you. What about you? I'm doing great. Do you want to go to the supermarket with me? Yes, I do. I want vegetables and fruit. Do you want to go to the supermarket with me today? Yes, I do. I want bread and potatoes. Let's go? Yes, let's go. Great! Quel vocabulaire connaissons-nous déjà? Nous avons déjà appris à dire salut et bonjour avec hello et hi. Dans ce dialogue, j'utilise hi, Aurelia, qui est synonyme de hello, Aurelia. Nous savons également demander comment une personne se porte. En anglais, nous utilisons le verbe faire pour une traduction littérale de comment tu fais? How are you doing? N'oubliez pas que doing est optionnel. Vous pouvez également dire... How are you? Voici comment répondre à cette question. I'm doing well. Ou bien encore... I'm doing great. Ou bien... I am well. Si vous êtes vraiment minimaliste, il vous suffit de répondre par... Great! Continuons avec notre vocabulaire déjà acquis. Notre septième leçon était consacrée au verbe to want, vouloir. Comme en français, vouloir peut être placé devant un verbe à l'infinitif. I want to eat, je veux manger. Ou devant un nom. I want three coffees, je veux trois cafés. Si nous nous basons sur nos acquis, nous devrions facilement comprendre les phrases suivantes. Do you want to go to the supermarket? I want vegetables and fruit. I want bread and potatoes. Reprenons le verbe vouloir. I want, you want, he wants. Notez ici le S à la troisième personne du singulier. We want, you want, they want. Maintenant, vous souvenez-vous de notre cinquième leçon lorsque Justine et moi étions assises à une terrasse de café. Justine nous avait commandé un café avec sucre et un café sans sucre. With or without sugar. One coffee with sugar. And one coffee without sugar. Sur cette base, comprenez-vous la phrase suivante? Do you want to go to the supermarket with me? Dans la même leçon, nous avions appris à utiliser les mots me et you où me se rapporte à I et signifie moi et you se rapporte à you et signifie toi. Enfin, en ce qui concerne les mots déjà appris, vous souvenez-vous de ce que signifient les phrases? I want some vegetables. Je veux des légumes. Je veux du pain et des pommes de terre. Et je sais que vous avez déjà deviné que veut dire je veux des fruits. Deux. Nouveau vocabulaire. Hi Aurelia, how are you doing? Good morning Cathy, I am doing well. Tu et vous. Vous constaterez que les protagonistes dans ce dialogue utilisent you, bien que Aurelia soit bien plus jeune que moi et que nous ne sommes pas de la même famille. Pourtant, Aurelia ne me manque pas de respect, bien au contraire. En anglais, le vouvoiement n'existe pas et cela va bien nous faciliter la tâche. Par contre, les anglophones utilisent d'autres techniques pour montrer leur respect. Je commence la conversation en disant Hi Aurelia, hi est informel. Donc, nous avons un ton décontracté ici qui pourrait porter à croire que je tutoie Aurelia. Mais écoutez sa réponse. Good morning Cathy. Good morning Cathy. Good morning signifie bonjour de façon un peu plus formelle. Good signifie bon ou bien. Morning signifie matin. Good morning veut donc dire bon matin, c'est-à-dire bonjour. Évidemment, cette façon de dire bonjour change tout au long de la journée. Good morning. Que l'on utilise dans la matinée. Good afternoon. Utilisé dans l'après-midi. Good evening. Utilisé dans la soirée. Cette façon de dire bonjour est utilisée pour donner une notion plus polie et plus formelle à la phrase. 3. Grammaire. Le verbe aller. To go. Si vous voulez apprendre la façon de conjuguer les verbes en anglais de façon plus générale, veuillez vous référer à ma leçon numéro 8. Mais concentrons-nous aujourd'hui sur le verbe aller. Il ou elle va. N'oubliez pas le S à la troisième personne du singulier. Nous allons. Vous allez. Ils vont. Ils vont. Répétons ce verbe pour l'apprendre par cœur. I go. You go. He or she goes. We go. You go. They go. Veuillez également apprendre l'expression let's go par cœur. Cette expression signifie allons-y. Elle est utilisée à tout bout de champ. Let's go. I want some bread and potatoes. Let's go? Yes. Let's go. Great. Avant de terminer cette leçon, voici une petite astuce pour vous faciliter la tâche. Écoutez. Do you want to go to the supermarket with me? Yes, I do. Yes, I do. Vous pouvez entendre que la question se résout à une réponse très courte. Il n'est pas utile de répéter la fin de la question, mais... Yes, I do. Fait simplement l'affaire. Il vous suffit de garder do dans votre réponse et l'affaire est jouée. Do you want to go to the supermarket with me today? Yes, I do. Do you want to go to the supermarket? Yes, I do. Do you want to drink a coffee with John? Yes, I do. Do you want to eat some fish, vegetables and bread with Valerie? Yes, I do. Do you want to go to the supermarket with me? Yes, I do. Do you want to go to the supermarket with me today? Yes, I do. I want bread and potatoes. Let's go? Yes, let's go. Great! That's it for today. Comme toujours, si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à me contacter sur bebonclody.com ou en anglais bebonclody à gmail.com Au revoir et à bientôt. Au revoir, Aurélia, et merci beaucoup. Goodbye, everybody. It was a real pleasure to be here with you today. Thanks for having me. And please, remember to stay safe during COVID. Goodbye and have a lovely day. And now... jeuveALIA au revoir d'autres à au revoir au revoir ma en ... direct